Destination Ski vous est présentée par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sorti des Laurentides. Ah, la Suisse avec ses mille et une stations. On fait 20 minutes de route et on est rendu dans une autre destination incroyable. Si je vous dis Grand Montana, vous allez dire, hmm, descente, coupe du monde, grosse piste. Vous avez raison, mais c'est également une destination soleil, une destination de plaisir. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui à Destination Ski. Ça, c'est comme la marmoite qui voit son ombre, ça, le matin. Je pense que ça va être un autre journal Ski. Une autre belle journée qui s'annonce à Grand Montana. Toute l'équipe est prête. Regardez-moi le paysage à 360 degrés. Quelle chance on a, encore une fois, de visiter une belle station. On est à Grand Montana et notre guide sera ce merveilleux jeune homme ici, Pierre-Olivier Bagnou. Salut. Salut. Parle-moi de toi. T'es un guide de montagne. Alors, je suis guide de montagne depuis 15 ans et puis j'ai toujours été passionné par la montagne. Et maintenant, je vis dans la montagne. Quelle chance tu as. Je suis très, très heureux et je m'en rencontre tous les jours. Deuxième chance que t'as dans la vie, c'est que t'as marié une Québécoise de Latuc. Alors, ça, c'est vraiment la plus grosse chance de ma vie parce que les Québécois sont tellement extraordinaires. Elle est venue travailler ici. On s'est rencontrés. Elle était venue pour cinq ans et ça fait aussi 15 ans qu'elle est là. Magnifique. Et là, toi, t'es guide de montagne. Ça, mesdames et messieurs, c'est pas rien. Guide de montagne, ça prend de longues années d'études. Alors, c'est trois ans de formation et énormément d'entraînement. Et c'est vraiment un investissement énorme. Trois ans d'entraînement et j'ai fait des cauchemars pendant sept ans après. Ouais, mais ça vaut le coup, hein? Ça vaut le coup. Ça valait la peine de se battre. Cool. Bien là, on va découvrir ce beau champ de paysage du collier qu'avec toi. Voilà, on va commencer par la piste de Chéturon. Le bâtiment qu'on voit là-bas, c'est une ancienne arrivée de télécabine qui a été transformée en hôtel. Ah ouais? Allons voir. C'est vraiment magnifique. Je te suis, mon ami. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te suivre. C'est parti. Voilà, alors on est à deux heures, à peu près deux heures et demie de Genève, à l'est de Genève. On est au canton du Valais qui est limitrophe avec l'Italie au sud. On est dans une vallée dans laquelle sont à peu près une quarantaine de stations de ski. Des petites, des grandes, des tout petites, des très grandes. On est à une heure et demie de voiture de Zermatt et une heure et demie de voiture de Chamonix. Dans le domaine de Cranmont-en-Nord, on a environ 140 km de pistes. C'est des pistes en moyenne assez niveau rouge, pistes rouges. On a quelques pistes noires, on a des longues pistes, notamment celle de la Plaine-Morte qui doit faire environ 7 km. Et on peut skier de 3 000 à 1 500 mètres. Et on skie presque toujours au soleil ici. Alors ici, on a beaucoup de soleil. Mais comme la nature est très généreuse avec nous, elle nous donne plus de neige aussi. Donc ça compense. Voilà, on est à 3 000 mètres au glacier de la Plaine-Morte. Ce qu'on voit derrière nous. Le glacier qui est derrière nous, c'est un glacier très, très rare, qui est plat. En général, les glaciers sont en pente et l'avance. Et là, c'est un glacier qui bouffe. Et parlons un peu de ce qu'on voit sur ce glacier. Il y a un dessin de tracé. Alors, il y a un dessin tracé par le machiniste qui a sûrement consommé des produits un peu étranges. Mais c'est sympa, c'est une piste de ski de fond. Ah oui? Oui. Les gens vont venir faire du ski de fond, là. On vient faire du ski de fond, là. Il ne faut pas avoir des ambitions trop élevées parce qu'avec le manque d'oxygène, c'est difficile. Parle-moi un peu de la profondeur, l'épaisseur de ce glacier-là. Alors, le glacier perd entre 2 et 5 mètres par année. Donc, ça avance vraiment très vite. On dit que dans 40 ans, il n'y aura plus de glacier. Bon, ouais. Mais là, on voit qu'il y a un trou un peu mieux. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce trou, c'est un endoline ou un moulin à eau. Et toute l'eau qu'il fond l'été a creusé un puits qui va jusqu'au fond du glacier. Il y a un nom particulier. Alors, le trou, ça s'appelle le trou de la belle-mère. Parce que si on a un problème avec sa belle-mère, un petit coup de coude bien placé, c'est réel. Allez, on ski. Quelle vue incroyable! Pierre, on se retrouve sur la portion la plus à l'est, ici. Voilà, ici, cette portion s'appelle la Minona. C'est vraiment le plus à l'est. Après, on arrive sur la barrière linguistique avec le Haut-Vallée qui parle allemand. Ah bon? Oui. Là, on voit derrière nous le hors-piste qui parle de la Plaine-Morte, qui s'appelle les Grandes-Faverges. Oui. Et parle-moi un peu des itinéraires ici. Je vois qu'il y a des gens qui partent. Oui. Alors, on a un rando-park. Parce qu'il y a tellement de monde qui fait du ski de randonnée ici. Ils ont fait, il y a deux ans, 15 parcours de ski de randonnée. Ah oui? Qui partent depuis les fonds, qui arrivent pour certains jusqu'à la Plaine-Morte. Et c'est un gros succès. Première visite à Crown Montana. Je dois dire qu'après 42 stations que j'ai skié en Europe, c'est malheureux à dire, mais j'ai vraiment manqué quelque chose. Et ça devient sur ma liste à faire. J'aimerais beaucoup amener des gens ici parce que c'est des pistes larges. On peut carver. Il y a du hors-piste facile. Il y a du hors-piste difficile. Il y a des pentes très, très abruptes. En fait, il y a toujours du soleil. Quoi qu'on va, n'importe où on va, on voit partout où on va, c'est extraordinaire. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier de venir ici. Ha! 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 On a fait du vrai beau ski, hein? Ah, c'était vraiment cool. Matinée parfaite, mais là, je pense que c'est le temps de manger sur une petite terrasse. Ah bien, écoute, Alain, j'en connais une qui n'est pas si mal. Ah oui? Je t'emmène manger chez nous. C'est à toi la cabane. C'est à moi. Cool! La cabane des Violettes, qui est une cabane de club alpin, est située sur le domaine skiable de Cramontana. Et plus particulièrement sur le secteur Violette, avec un panorama incroyable. Et puis, on a repris cette cabane depuis... C'est la huitième année qu'on a repris la cabane. Alors, l'expérience gastronomique qu'on va proposer à la cabane, c'est quelque chose qu'on a envie de manger sur les pistes. Nous, on a fait ce que nous, on a envie de trouver sur les pistes. Et cette année, plus particulièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser le maximum de produits suisses, locaux. Et on arrive à 95% boissons comprises. Bien sûr, on tourne autour du fromage, parce qu'ici, c'est le pays des vaches, du fromage. Mais il y a aussi les rejetis. Les rejetis, c'est cette galette de pommes de terre qu'on va assortir avec un peu de lard. On peut mettre de la truite des fjords, on fait pas mal de choses comme ça. Et puis après, on pourra manger aussi des salades de lentilles. On va faire des jolies tartes aux pommes avec les pommes du Valais. On va pouvoir aussi goûter les vins valaisans, parce qu'on a un vignoble qui est assez incroyable. Donc, on ne sert que des vins valaisans chez nous. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on servira autre chose, parce que c'est très bon. Donc, quand on vient à la cabane, d'abord, on a un panorama. Et puis ensuite, on a une vraie gastronomie de montagne. Cette capsule d'équipement vous est présentée par Auberson. Êtes-vous tanné de geler des doigts? Vous voulez le bon gant, la bonne mitaine? Peut-être que vous devriez poser des bonnes questions, Lynn. Quand on veut acheter un bon gant, une bonne mitaine, qu'est-ce qu'on doit demander à notre conseiller? En fait, les premières questions qu'on doit se poser ou que le conseiller devrait nous poser, c'est à savoir si on transpire des mains ou si on a tendance à avoir les mains plutôt sèches. OK. Ça fait que ça, c'est quand même important, parce que ça va nous diriger vers un meilleur produit adapté pour nous. Parce que j'imagine que quand tu as les mains moites, il y a des chances que ton gant ou ta mitaine soit mouillé plus rapidement, puis c'est là que le froid arrive. Oui. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est justement d'avoir les mains moites ou humides, parce qu'on a froid plus rapidement quand on est mouillé, peu importe les mains autant que le corps. Donc, il faut choisir le bon isolant. Oui. Dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger le client selon ce qu'il a besoin. Ça fait que s'il transpire beaucoup des mains, on va aller vers quelque chose de plus de synthétique, parce que c'est un isolant qui est beaucoup plus respirant. Le duvet, il va donner plus de chaleur, mais lui, il absorbe l'humidité, puis il le relâche lentement. Ça fait que c'est vraiment pas l'idéal si on transpire des mains. Et est-ce que les gants ou les mitaines sont plus chaudes? Bien, c'est sûr que la mitaine est plus chaude, parce qu'on a les doigts rassemblés ensemble, versus le gant qu'ils sont tout seuls séparés. Ça fait que ça, c'est sûr que la mitaine, c'est mieux. Et ça dépend évidemment de quel sport on fait en même temps. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Parle-moi des différentes gammes. J'imagine qu'il y a différents prix aussi. Oui, mais dans le fond, on a tout le temps des modèles un petit peu plus de base. Ce n'est pas tout le monde, dans le fond, qui a besoin d'avoir une mitaine très performante. Donc, on a de tout pour tous les budgets aussi. Et si jamais il fait très, très froid, on peut utiliser des chauffemains. Oui, le hot shot, important aussi de le mettre toujours sur le dessus de la main et non dans la paume de la main. Puis, on a aussi des mitaines avec une fermeture éclair sur le dessus qui est adaptée pour mettre le hot shot pour nous réchauffer. De très bons conseils, Lynn. Merci beaucoup. On va espérer que les gens passent un bel hiver au chaud. Oui, on espère. Merci. On a fleuré le sujet en début de l'émission. Pierrot, guide de montagne, ce n'est pas rien. Tu as fait des études. Tu guides un peu partout et depuis longtemps. Oui, alors ça fait 15 ans que je suis guide. Et en général, on skie janvier, février. On skie souvent hors piste avec un petit peu de rando. Et maintenant, c'est vraiment obligatoire de faire de la rando pour s'éloigner un peu du monde hors piste. Et puis, à partir de mars, on fait plus de randos plus longues. Et des voyages aussi, jusqu'en Amérique du Sud, en Chine, en Russie. Le plus trippant pour moi, c'est la Norvège en bateau. Parce qu'on est sur la mer, le bateau, c'est notre hôtel. Le matin, on débarque en Zodiac sur la plage. On monte en pot de phoque, on redescend. On arrive sur le bateau, on se déplace. Ça, c'est le ski avec la mer sous les pieds, c'est extraordinaire. Steven, Cran-Montana, une belle découverte pour moi. Je la connaissais, cette montagne-là, pour les coupes du monde qu'on a souvent eues ici. Mais pas pour une destination comme ça. Il y a du beau ski à faire. J'étais venu, il y a huit ans, voir la station avec Harry. Puis malheureusement, je n'ai pas pu skier parce qu'on était au mois d'avril, fin avril. Puis là, maintenant, on a vécu de quoi avec notre guide. Il nous a fait découvrir encore un domaine incroyable. Des belles remontées mécaniques, avec un domaine skiable pour du hors-piste et des très belles longues pistes qu'on a faites jusqu'à 7 km pour redescendre dans le village. C'est assez incroyable. Et comme vous le voyez actuellement, c'est hallucinant la vue qu'on a ici. C'est très, très beau. En plus, on est une face sud, donc plein soleil. Donc le matin, on voit le soleil se lever tranquillement de l'autre bord de la vallée, du Valais. Et ensuite, on voit un domaine incroyable, tout au soleil. Et c'est un endroit qui est accessible assez facilement depuis que ce soit... De Genève, oui. Disons que de Genève, c'est environ 2 heures de route. Ça se fait super bien. On monte le col, on monte, on arrive. Il y a un bon choix d'hôtels. En plus, il y a à peu près une trentaine d'hôtels. Puis c'est quand même un village qui est quasi considéré comme une ville parce qu'il y a quand même 16 000 habitants. Quand même. Et on peut même arriver en hélico si on veut. Je t'avoue que la clientèle ici à Cramontana, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, il y a des aéroports non loin qui peut t'amener directement en hélico ou à des jets privés pour ceux qui peuvent se le permettre. La prochaine fois qu'on revient ici, on revient en jets privés, c'est ça? Oui, ça me tenterait, mais ça dépend du budget. On va en parler à Harry. Harry serait peut-être capable de nous le faire faire. Merci, Steven. Belle découverte. Oui, ça me fait plaisir. On vient de terminer notre journée de ski. On a la chance de pouvoir assister à une course avec des athlètes de niveau fils ici, entre deux Coupes du monde. Si vous pensez qu'au Centre Bell, ça brasse, attendez de voir ça ici. Alors nous sommes obligés d'organiser des grands événements. Alors on a des animations tout le long de l'année et on a plusieurs grands, grands événements. Un, c'est la Coupe du monde de ski qui revient chaque année. Il faut aussi dire que Cromontana est candidat pour les championnats du monde de ski alpin 2025. Et on a aussi pris maintenant une nouvelle manifestation, c'est ce slalom. La Fédération internationale de ski appelle ça une exhibition race qui reprend les meilleurs slalonneurs du monde entier qui viennent ici. C'est juste entre les deux courses dans l'Oberlon Bernouac qui viennent ici pour cette course. Et vous voyez aussi le monde, c'est vraiment un très, très joli spectacle. Alors on a le snowpark, c'est l'un des plus beaux en Suisse qui est sur le domaine. Pour le freestyle, on a un halfpipe, il a les meilleurs clacs qui viennent régulièrement s'entraîner. Et après on a le Alaya Chalet, ce qui est un centre pour les sports d'action indoor, ouvert toute l'année et c'est aussi là, les jeunes peuvent se préparer et s'entraîner toute l'année. Alors je pense que c'est aussi important qu'on anime aussi la destination et tout le domaine. on a les pistes, mais il faut plein d'autres activités, un board for cross aussi pour les enfants, des petits parcours. Et là on est vraiment fort aussi avec nos remontées mécaniques, ils s'engagent pleinement dedans pour vraiment proposer une expérience absolue ici à Cromontana. Pierre-Olivier, ta femme est de la tuque. Tu as dû visiter la tuque à quelques reprises? Alors j'ai été une quinzaine de fois, je pense, à la tuque. Comment tu trouves les maringouins à la tuque? Ah j'adore! Ils sont bien présents, hein? Il y en a ici? Alors ici, oui, il y en a quelques-uns, ouais. Je me souviens d'en avoir croisé un il y a 12 ans. Ah 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 ah! Pierre-Ou, tu as été un guide fantastique. Merci beaucoup, tu nous as fait découvrir Cromontana. Vraiment un domicile impressionnant, hein? Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de vous faire découvrir mon jardin. Alors tu auras fait sourire d'autres Québécois en plus de ta femme. Ah ben c'est magnifique. C'est une première pour moi. Allez, il reste encore quelques virages à faire. Allons-y. On y va. C'est parti. Merci encore. On y va. Let's go! Pierre-Henri, si on parlait de ce magnifique endroit ici, c'est une zone d'apprentissage parfaite. Exactement, parce que c'est en ville, c'est en station et tu peux profiter de cet endroit, tu peux faire de la luge, tu peux apprendre à faire du ski. Les tout petits apprennent tout de suite. Ils sont tout de suite mis en confiance parce que c'est pas trop pointu non plus, mais en même temps, c'est suffisamment pointu pour avoir la bonne expérience. Et il faut expliquer aux gens qu'on se retrouve sur un terrain de golf qui est assez connu ici à Cromontana. Oui, exactement. Alors, en fait, ici, on est sur le driving range du Ballesteros qui est le parcours qui accueille le European Masters en fin août, début septembre. C'est une compétition internationale qui fait partie du tour du PGA, donc European PGA Tour. Pierre-Henri, partout où on va ici à Cromontana, la vue est superbe. C'est notre atout, tu vois. On voit même le Mont-Blanc ici et on a toutes ces 4 000 qui sont là. Plus on s'élève et plus on les verra et on verra même le Cervain très bientôt quand on va grimper un peu plus haut. Parlons un peu de l'hébergement, il y a de tous types d'hôtels ici. Oui, alors on a 32 hôtels, on a 6 hôtels 5 étoiles, on en a 2 en construction, un 4 étoiles et un 6 & 6 qui va ouvrir en 2021. Donc un beau produit pour le marché haut de gamme. Mais on a aussi beaucoup d'hôtels familiaux avec des 3 étoiles, des 4 étoiles. On a aussi une superbe auberge de jeunesse, Flambant Neuf, qui a été installée dans un hôtel des années 30 qui a été totalement rénové dans l'esprit. Donc c'est vraiment un très bel hébergement pour les budgets les plus économiques. Je pense qu'on mange bien chez vous. On a quelques restaurants. En fait, on en a près de 90. Ici, on est devant le Mont-Blanc. C'est un restaurant gastronomique, une étoile Michelin avec la vue qu'on a ici. Mais on a aussi plein d'autres restaurants, bien sûr Suisse, où tu vas manger du fromage, des endroits où tu vas manger des super pâtes. Parce qu'on a une grosse clientèle italienne ici, donc attention, les pâtes, on ne rigole pas avec les Italiens. Donc il faut des bons restaurants pour ça. On a aussi la cuisine française avec cette étoile et Michelin ici, mais aussi un autre dans le centre. Il y a plein de belles tables. On peut manger aussi asiatiques, on peut manger des super burgers faits maison. Voilà, quoi. Il y a tout un choix. Il y en a pour vraiment tout le monde. Pierre-Henri, on se retrouve dans un centre-ville à animer. Oui. Alors là, on est au centre de Montana. C'est là qu'il y a la patinoire, comme tu peux voir là, le casino. Dessous, il y a une halle de curling. Ah oui ? Et puis, ben oui, et puis ici, tu vois, il y a des terrasses, c'est vachement sympa. On a tout un espace plat ici où il y a des kiosques et il y a toujours une belle animation. Et pendant les Coupes du Monde de Ski, c'est ici qu'on fait les tirages de dosas. Et c'est ça qui est vachement sympa parce que ça fait une super ambiance. Les gens crient, c'est la folie. Imagine tous les drapeaux sur ce qui sont ici. Des fois, canadiens aussi parce qu'il y a des canadiennes qui viennent régulièrement ici et qui font des belles performances. une rue commerçante avec plein de boutiques de luxe fantastiques où les gens peuvent se faire plaisir pendant les fêtes, pendant les vacances parce que les vacances, c'est aussi ça, c'est se faire plaisir. Donc dépenser peut-être un peu plus d'argent que ce qu'on dépense le restant de l'année. Et ici, on a l'offre. Les gens peuvent vraiment se faire plaisir. Et tout ça avec une vue magnifique. Partout à Cran-Montana, il faut savoir une chose, à Cran-Montana, il y a un panorama derrière, devant soi, autour de soi, partout où on va. Le Valais en Suisse, et plus particulièrement Cran-Montana, nous aura dévoilé tous ses charmes. Quelle chance on a eue d'avoir une météo parfaite, des pistes parfaites et un guide parfait. Merci beaucoup, mon cher Pierrot. Moi, je vous souhaite d'avoir la chance de vivre un jour un voyage comme celui-là et de pouvoir admirer ces magnifiques paysages. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge, microbrasserie et charcuterie, des produits de Bon Vivant, tout droit sorti des Laurentides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada